Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo consacrée à une longue série de vidéos sur l'étude des maladies infectieuses et sur l'étude du syndrome infectieux. Alors aujourd'hui plus précisément nous allons dans un premier temps parler des antimicrobiens et dans un deuxième temps nous allons parler des antibiotiques, des classes et des familles d'antibiotiques mais également nous allons en passer en revue certains mécanismes d'action très brièvement puis nous étudierons la résistance bactérienne aux antibiotiques. Nous allons donner un exemple d'un mécanisme de résistance face au bêta-lactamine et nous finirons cette vidéo sur les autres aspects des traitements antibiotiques. Alors je me présente, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif de formation et de métier et je suis également étudiant en kinésithérapie et cela me permet de faire un disclaimer. Je ne suis ni médecin ni professeur en université et donc vous regardez cette vidéo en conséquence. Donc les antimicrobiens, je vais vous donner deux définitions. Première définition, un antimicrobien est une famille de substances qui tue ou qui ralentissent la croissance des microbes tels que les bactéries, les virus ou les parasites. Qui tue, on dira qu'il a une action microbicide ou qui ralentit une action microbiostatique. Deuxième définition, les antimicrobiens sont un ensemble de médicaments capables d'entraver la prolifération ou la survie d'un pathogène dans notre organisme et ceci par différents mécanismes qui permet à notre système immunitaire d'agir contre lui. Ces antimicrobiens vont soutenir notre immunité innée et acquise en réduisant la virulence et la capacité de survie du pathogène. Donc pour les bactéries, nous parlerons d'antibactériens ou d'antibiotiques. Il est à vrai dire plus habituel d'employer le mot antibiotiques pour parler des médicaments utilisés dans le traitement des infections bactériennes. Alors ces antibactériens, ces antibiotiques sont des substances naturelles ou synthétiques qui détruisent ou bloquent la croissance des bactéries. Dans le premier cas, on parle, souvenez-vous, d'antibiotiques bactéricides et dans le second cas, d'antibiotiques bactériostatiques. Pour les virus, nous utilisons des antiviraux. Un antiviral est une molécule perturbant le cycle de réplication d'un ou de plusieurs virus permettant ainsi de ralentir mais rarement d'arrêter une infection virale avec les vaccins et la prévention. Il constitue le seul moyen connu pour lutter contre les infections d'origine virale. Les antiviraux sont efficaces pour lutter contre les virus en attendant la mise au point d'un vaccin qui est la seule manière connue d'éradiquer un virus sur le long terme. Ensuite, par rapport aux mycoses, aux champignons, vous avez les antimicosiques qui sont donc des médicaments utilisés pour traiter les mycoses et pour les parasites, des antiparasitaires qui sont ces substances d'origine naturelle ou de synthèse capables de détruire différents organismes ayant un développement parasite. Les différentes classes d'antibiotiques sont dirigées contre les mécanismes biologiques qui permettent la prolifération et la survie des bactéries. Il existe de multiples familles différenciées par leurs mécanismes d'action. Les antibiotiques peuvent attaquer différentes structures de la bactérie. C'est ce qu'on appelle la cible thérapeutique. La paroi cellulaire, par exemple, les ribosomes et les sous-unités, mais également le métabolisme de l'acide folique. En fonction de la capacité d'agir sur plus ou moins d'espèces de bactéries, nous allons définir le spectre antibiotique du médicament. On parle d'antibiotiques à large spectre ou d'antibiotiques à spectre limité. Les traitements antibiotiques et en particulier ceux utilisant des composés à large spectre tuent non seulement les bactéries pathogènes responsables de l'infection, mais de manière collatérale certaines de ces bactéries commensales. Un antibiotique à large spectre précise la nature de l'efficacité d'un antibiotique pour lutter contre une vaste gamme de bactéries pathogènes à gramme positif ou à gramme négatif. Il s'emploie par opposition et contrairement à un antibiotique à spectre étroit qui n'est efficace quant à lui que contre certaines familles de bactéries. Nous allons commencer notre étude avec la pénicilline. La pénicilline va induire l'inhibition de ce qu'on appelle les PBP, c'est-à-dire pénicilline binding protéines, ou en français les protéines de liaison à la pénicilline. Alors je vais m'expliquer. Je vais donner une première description et je vais détailler ensuite cette description. Donc chaque antibiotique dérivé de la pénicilline contient ce qu'on appelle la bétalactamine, souvenez-vous bien de ce terme, qui a pour but de bloquer la production de la paroi cellulaire de la bactérie, en bloquant la synthèse du peptidoglycane. Effectivement, le peptidoglycane est un composant de la paroi bactérienne. Je vais relire cette définition pour être sûr que vous avez bien compris. Chaque antibiotique dérivé de la pénicilline contient la bétalactamine qui a pour but de bloquer la production de la paroi cellulaire de la bactérie. En bloquant la synthèse du peptidoglycane, le peptidoglycane est un composant de la paroi bactérienne. Et ces bactéries ont besoin de ces parois pour survivre, pour se répliquer sans parois. Et sans parois bactériennes, la bactérie devient effectivement vulnérable. C'est ce que je voulais vous dire. Donc les protéines de liaison à la pénicilline sont un groupe de protéines qui se caractérisent par leur affinité et leur liaison à la pénicilline. Ils sont donc un constituant normal de nombreuses bactéries. Tous les antibiotiques se lient, en tout cas les antibiotiques de la bétalactamine. Ces antibiotiques se lient à la PBP qui sont essentiels à la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne. Ça nous l'avions vu. La peptidoglycane est ce composant de la paroi qui va maintenir la forme de la cellule, assurer une protection mécanique contre la pression osmotique. Et donc les pénicillines inhibent la dernière étape de la synthèse de la peptidoglycane, une étape qu'on appelle de réticulation, la transpeptidase. La transpeptidase, il s'agit d'une enzyme bactérienne responsable de la réticulation du peptidoglycane pour former une paroi cellulaire rigide. Et donc les pénicillines sont des inhibiteurs de cette transpeptidase. Donc cette synthèse étant inhibée, des mécanismes de lise cellulaire se déclenchent. Les pénicillines ont donc cet effet bactéricide comme les autres antibiotiques de la famille des bétalactamines. Alors dans la famille des pénicillines, on va retrouver différents antibiotiques, la pénicilline G, l'ampicilline et l'amoxicilline. Ensuite, ici j'ai regroupé trois classes d'antibiotiques. Vous avez les deux premières qui appartiennent aux bétalactamines, les céphalosporines et les carbapenem, mais également la glycopeptide qui n'est pas une bétalactamine, mais je les ai regroupées dans cette même bulle jaune pour dire que eux également ont cet effet d'inhibition des PBP, c'est-à-dire une inhibition de la synthèse du peptidoglycane. Je me répète pour que je sois sûr que vous avez bien compris. Chaque antibiotique dérivé de la pénicilline contient la bétalactamine qui a pour but de bloquer la production de la paroi cellulaire de la bactérie en bloquant donc la synthèse du peptidoglycane. Et donc cette paroi cellulaire est nécessaire pour la réplication de la bactérie. Et sans paroi cellulaire, les bactéries sont donc plus vulnérables. Ici vous avez trois exemples, pour la céphalosporine, vous avez la céphotaxime, pour la carbapenem, vous avez la méropenem et pour la glycopeptide, la vancomycina. Alors une autre famille, une autre classe d'antibiotiques, vous avez les quinolones. Alors eux, leur mécanisme d'action, c'est une inhibition de la toposomérase, alors j'espère que je le prononce bien, qui va donc inhiber la synthèse de l'ADN. Alors les inhibiteurs de la toposomérase sont des agents conçus pour inhiber l'action des toposomérases qui sont des enzymes qui contrôlent la structure topologique, l'ADN, en générant les coupures transitoires dans celui-ci et en catalysant le passage des segments d'ADN à travers ces coupures avant de les refermer. Et donc les inhibiteurs peuvent agir au niveau de la bactérie en ciblant l'ADN gyrase qui fait partie de la famille des toposomérases de type 2. Et donc cette action va inhiber la gyrase et va donc empêcher la multiplication bactérienne. Ces antibiotiques sont souvent utilisés dans les infections urinaires. Leur mode d'action comprend en effet, enfin, leur mode d'action comprend un effet, pardon, un effet occident sur les bactéries mais leur effet principal est dû à la fixation de la molécule quinolone sur l'ADN lors de la phase de réplication de l'ADN précédant la division cellulaire. Une autre famille, vous avez la rifamicine qui, quant à elle, va produire une inhibition de l'enzyme ARN polymérase. Alors je vais m'expliquer. Donc l'activité antibactérienne des rifamicines repose sur l'inhibition de la transcription d'ADN en ARN en raison de la forte affinité des rifamicines pour l'ARN polymérase des prokaryotes. Ensuite, une autre classe, une autre famille, vous avez les aminoglycocytes. Alors les aminocytes se lient à la sous-unité 30S des ribosomes des bactéries et interfèrent avec la traduction des ARN messagers en protéines. Plus précisément, la plupart des aminoglycocytes se fixent à l'ARN ribosomique 16S au niveau du site de décodage. Cette fixation ne bloque pas la traduction, mais induit des erreurs dans le décodage des codons effectués par le ribosome. Et donc cette accumulation des erreurs dans les protéines synthétisées qui est responsable de la létalité induite par les aminocytes, par l'accumulation de protéines aberrantes. D'accord ? Donc c'est cette accumulation d'erreurs qui fait, qui explique ce mécanisme antibiotique. Ensuite, vous avez les macrolides. Donc le mécanisme d'action des macrolides est l'inhibition de la biosynthèse des protéines bactériennes. Je m'explique. Les antibiotiques macrolides le font en se liant de manière réversible au site EP sur la sous-unité 50S du ribosome bactérien. Et donc cette action est considérée comme bactériostatique. Les macrolides sont activement concentrés dans les leucocytes et sont donc transportés vers le site de l'infection. Une autre classe, une autre famille, vous avez les sulfamidés. Donc la structure moléculaire de ces antimicrobiens est identique à celle de l'acide para-amino-benzoïque, substrat naturel utilisé par la bactérie pour produire la vitamine B9. La cellule va les reconnaître pour ce qu'ils ne sont pas et les intégrer dans son métabolisme. Et parce que ce sont des molécules analogues, les voies métaboliques seront bloquées. Ceci provoque une inhibition de la synthèse des bases nucléiques et la cellule meurt par carence en bases nucléiques. Dernière famille, l'oxazolidinone qui va avoir ce mécanisme d'union et d'inhibition de la sous-unité 50S du ribosome bactérien. Donc j'espère que j'ai été suffisamment clair sur les mécanismes d'action. En même temps, le but c'était de vulgariser et vous trouverez davantage d'informations sur internet. Alors la résistance bactérienne aux antibiotiques. Donc la résistance aux antibiotiques ou antibioresistance et cette capacité d'un micro-organisme à résister aux effets des antibiotiques. C'est l'une des formes de la pharmacoresistance. Et donc la sélection naturelle a doté les bactéries et les virus de mécanismes de résistance ou d'adaptation face à certains stress. La chaleur, le froid, le soleil, les rayonnements UV. Et donc face à des molécules toxiques auxquelles elles sont confrontées dans leur environnement, que ce soit naturel ou même dans un environnement où il y a des substances antibiotiques qui sont sécrétées, etc. introduites, elles vont s'adapter et donc vont mettre en place des mécanismes de résistance. Alors on suppose que l'adaptation n'est généralement de mutation génétique aléatoire ou fait suite à des échanges de gènes de résistance entre des bactéries avec une transformation génétique et une transduction. La résistance aux antibiotiques est aussi ancienne que les antibiotiques eux-mêmes. Elle fait pour partie antérieure de leur utilisation par l'homme. Les molécules antibiotiques actuelles sont en effet souvent issues des micro-organismes, les champignons par exemple, qui doivent depuis des millions d'années se défendre contre les bactéries. Alors de manière générale, la résistance aux antibiotiques résulte donc d'une évolution par sélection naturelle. Donc ça c'est important à comprendre. Et donc les antibiotiques exerçant une pression sélective très forte en éliminant les bactéries sensibles. D'accord ? Donc les bactéries présentant une mutation leur permettant d'y survivre continuent à se reproduire en transmettant à leur descendance leur gène de résistance produisant rapidement une génération de bactéries pleinement ou majoritairement résistance. Donc ici vous avez des bactéries sensibles, vous avez un antibiotique qui a été intégré à cette culture et donc vous avez parmi ces bactéries sensibles une bactérie qui est résistante. Et donc l'antibiotique effectivement va exercer son action antibiotique en exerçant une pression de sélection et donc en détruisant les bactéries sensibles mais la bactérie résistante va quant à elle perdurer. Et donc avec la réplication, son développement est sa descendance si je puis dire. Donc on va avoir des souches de bactéries résistantes. Un autre schéma donc vous avez ici une primo-infection et par exemple on va se placer dans le cas où puisque les premières causes de résistance aux antibiotiques c'est la surutilisation des antibiotiques mais également une mauvaise utilisation des antibiotiques. Et donc là on part d'une primo-infection, il nous donne l'exemple d'un traitement antibiotique inadapté ou mal respecté et donc on va retrouver des infections des bactéries résistantes. Donc on a une élimination des bactéries responsables de l'infection, les bactéries sensibles et un développement des bactéries résistantes. Et donc il y a deux cas de figure, une guérison ou une impasse thérapeutique. Dans certains cas les bactéries deviennent résistantes à tous les traitements connus. Donc voilà pour les exemples. Donc la résistance aux antibiotiques ça pose un problème de santé publique. Alors selon certaines données on estime que la résistance aux antibiotiques a causé 25 000 morts en Europe en 2007 et plus de 23 000 morts aux Etats-Unis en 2013. Et donc par exemple au Royaume-Uni le ministre britannique a mis en place un rapport de commission d'experts et qui va estimer à 700 000 morts le nombre de personnes dues à la résistance aux antibiotiques pour l'année 2014. Donc cette commission a effectué deux projections de scénario qui va de 2014 à 2050 avec le premier scénario un taux de résistance aux antibiotiques de 100%, un échec de tous les médicaments d'ici 15 ans avec un taux constant d'infection. Et deuxième scénario, une augmentation du taux de résistance aux antibiotiques de 40% par rapport au taux actuel et un doublement des taux d'infection. Voilà, maintenant nous allons voir un mécanisme de résistance par rapport au bêta-lactamine. Donc bêta-lactamine, vous avez les pénicillines et également les ou la céphalosporine. Donc un petit rappel, les bactéries ont des parois cellulaires, les bêta-lactamines vont inhiber la formation de ces parois cellulaires, c'est le mécanisme d'action de ces antibiotiques. Mais vous avez donc la présence de bêta-lactamase, donc c'est une famille d'enzymes qui est responsable de la résistance de certaines bactéries vis-à-vis de certains antibiotiques bêta-lactamines. Alors je vais m'expliquer, chaque antibiotique dérivé de la pénicilline contient la bêta-lactamine qui a pour but de bloquer la production de la parois cellulaire de la bactérie, ça nous l'avons vu, en bloquant la synthèse du peptidoglycane, ça nous l'avons vu, les bactéries résistantes, pardon je reprends, les bactéries résistantes produisent une enzyme qu'on appelle la bêta-lactamase et qui inhibe son action. Alors leur site d'action se trouve à l'extérieur de la membrane bactérienne et pour cette raison les bêta-lactamases sont sécrétés à l'extérieur de la cellule par les bactéries pour pouvoir ainsi dégrader l'antibiotique avant qu'ils ne puissent agir. Alors il existe d'autres mécanismes de résistance, nous avons vu la production de bêta-lactamase mais également l'hyperproduction de peptidoglycane pour s'adapter et vous avez sur Wikipédia, ici sur cet article qui s'appelle « Résistance aux antibiotiques » une petite liste des mécanismes biologiques de la résistance aux antibiotiques mais également des mécanismes moléculaires de la résistance aux antibiotiques. Alors je vais vous en lire deux. Donc la mutation de la cible de l'antibiotique, donc les médicaments antibiotiques se fixent sur une cible précise dans la cellule, ça nous l'avons vu, parois, ribosomes, et donc une petite modification consécutive à une mutation du site de fixation suffit souvent à empêcher la liaison à l'antibiotique. Donc c'est l'un des mécanismes de résistance à la streptomycine, l'un des premiers antibiotiques utilisés pour traiter la tuberculose. Un autre mécanisme, au hasard, la réduction de la perméabilité membranaire, donc la bactérie va fermer les pores par lesquels l'antibiotique pénètre dans la cellule, et ces pores sont normalement constitués de protéines qui forment des canaux et que l'on appelle des porines. Et donc les bactéries résistantes réduisent leur nombre de porines. Alors je vous avais préparé un autre schéma ici. Alors ici on a un schéma, ça s'appelle le schéma général des mécanismes de résistance aux antibiotiques. Donc les bactéries possèdent différents modes de résistance aux antibiotiques. Ici en 1 avec une diminution de l'absorption des aminoglycocides, en 2 vous avez la modification de l'interaction des lipopeptides avec la membrane cellulaire, ici en 3 vous avez une modification de l'activité enzymatique des aminoglycocides, en 4 vous avez la modification de liaison des bêta-lactamines à des cibles intracellulaires, en 5 vous avez la modification de liaison à des cibles membranaires, et en 6 vous avez la réduction de l'affinité des glycopeptides à des cibles membranaires. Et pour terminer sur cette vidéo, nous allons voir d'autres aspects des traitements antibiotiques. Donc vous avez l'antibiotérapie empirique. Donc c'est un traitement antibiotique choisi selon les pathogènes les plus probables et selon l'emplacement, les symptômes et les facteurs de risque, ainsi que des données d'isolation épidémiologique précédemment réalisées. Après l'antibiotérapie empirique, vous avez l'antibiotérapie dirigée, qui est un traitement antibiotique ciblé sur la base des résultats de l'analyse microbiologique, une espèce pathogène et les tests de résistance avec un antibiogramme, un virogramme et j'en passe. Ensuite vous avez ce qu'on appelle l'antibiotérapie prophylactique. Donc c'est un traitement antibiotique préventif indiqué dans une situation à risque, en tenant compte des données épidémiologiques pour réduire la possibilité d'infection avant exposition. Par exemple, une prévention avant un voyage à risque ou avant une intervention chirurgicale, dans le but de diminuer l'incidence des infections post-opératoires dans le cas d'une antibiothérapie prophylactique lors d'une intervention chirurgicale. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir. Merci.